Le facteur d'impact, c'est un indicateur de l'impact d'une revue qui était créé dans les années 1960 par Eugène Garfield, un chercheur en sciences de l'information. Le but derrière la création du facteur d'impact, c'était vraiment d'aider les bibliothécaires à choisir les revues auxquelles elles devaient s'abonner. Donc, en calculant un facteur d'impact, on était capable de voir, OK, cette revue-là, elle est davantage citée qu'une autre revue, et donc ça aidait les bibliothécaires à choisir les revues. Le calcul du facteur d'impact, il est assez simple. Donc, par exemple, pour l'année 2010, on prendrait les citations reçues en 2010 par les articles de la revue, et on diviserait ça par le nombre d'articles publiés dans cette revue-là au cours des deux années précédentes. C'est donc une mesure de l'impact des articles reçus, si vous voulez, sur une fenêtre assez courte. Donc, c'est l'impact à court terme de la revue. Au cours des 20 à 10 à 20 dernières années, il y a eu une sorte de glissement où cet indicateur est passé d'un indicateur utile pour la mesure de l'impact d'une revue à une certaine utilité pour la mesure de l'impact des articles et, par conséquent, des chercheurs. Donc, c'est devenu, d'une certaine façon, une mesure de la qualité de la recherche qui était faite par les différents chercheurs. Et c'est extrêmement problématique à plusieurs égards parce que le facteur d'impact, en fait, il n'est pas fait pour être appliqué aux articles, aux individus. Il est plutôt fait pour être appliqué à l'ensemble de la revue. Donc, une sorte de glissement, en fait, dans l'objet auquel il est appliqué. Donc, oui, le facteur d'impact a quatre limites principales qui en font un assez mauvais indicateur, en fait, à appliquer à l'évaluation des chercheurs et des articles. La première limite, c'est qu'il y a une asymétrie entre les citations qui sont comptées au numérateur et ce qui est compté au dénominateur. Donc, on va compter des citations reçues par des éditoriaux, des éléments de nouvelles, évidemment, des articles et des articles de synthèse. Mais au dénominateur, on va seulement compter les articles et les articles de synthèse, ce qui a pour effet de surestimer la valeur des facteurs d'impact des revues qui publient donc des éditoriaux et des éléments qu'on appelle en bibliométrie comme étant des documents non citables. Dans l'effet, donc, ces documents sont cités quand même. L'effet net, c'est que ces revues-là, qui sont en général les grandes revues interdisciplinaires comme Science, Nature, voient leurs facteurs d'impact augmenter d'une façon artificielle, gonflés de façon artificielle, ce qui est assez problématique parce que ça ne donne pas leur rang réel dans les différentes revues. Une deuxième limite, c'est que le facteur d'impact n'est pas comparable entre les disciplines. Donc, on ne peut pas prendre un facteur d'impact d'une revue en mathématiques et le comparer avec le facteur d'impact d'une revue dans le domaine biomédical. Les facteurs d'impact en mathématiques sont en moyenne plus bas. Pourquoi? Parce que la dynamique de citations, elle est différente. On ne cite pas aussi rapidement, on ne publie pas aussi rapidement, alors que dans le domaine biomédical, tout va extrêmement vite. Donc, un article dans le domaine biomédical va recevoir peut-être en moyenne, après dix ans, quelque chose comme une trentaine de citations, alors qu'un article en mathématiques va en avoir trois, quatre, cinq. Donc, tout ça, appliqué à l'échelle des facteurs d'impact, font que les deux domaines sont incomparables. Or, bien souvent, les comparaisons sont faites sans tenir en compte les différents disciplinaires. La troisième limite du facteur d'impact, c'est qu'il est basé sur une distribution qui est non paramétrique. Une distribution paramétrique, on observe cela quand il y a quelques unités qui sont extrêmement citées et beaucoup d'unités qui sont à peu près pas citées. Donc, ça a pour effet de faire en sorte que le facteur d'impact, en fait, surestime l'impact moyen des articles publiés dans une revue. Donc, pour une revue donnée qui aurait, par exemple, un facteur d'impact de cinq, il y a peut-être juste 20 à 30 % des articles qui reçoivent au moins cinq citations. Et la majeure partie des articles, en fait, n'atteignent même pas citations, le nombre de cinq citations. C'est donc un assez mauvais prédicteur du nombre de citations qu'un article va recevoir. Et la quatrième limite, en fait, c'est que cette relation-là entre le facteur d'impact de la revue et les citations qui sont reçues par les articles, elle est de moins en moins bonne. La corrélation entre les deux valeurs, elle est de moins en moins bonne depuis l'arrivée de l'ère digitale. Pourquoi l'ère digitale a changé tout ça? C'est qu'en fait, avant l'ère digitale, on recevait des revues papier et donc on regardait à peu près tous les articles qui étaient publiés dans les revues, ce qui faisait en sorte qu'on citait un peu, on citait un nombre plus important d'articles publiés dans les revues les plus importantes auxquelles on s'abonnait. Aujourd'hui, la recherche documentaire, elle se fait sur l'ensemble des revues. On ne se limite pas seulement aux quelques revues auxquelles on est abonné. Et donc, on cite des articles qui sont publiés dans une panoplie de revues et en conséquence, on cite donc des articles plus souvent qui sont publiés dans des revues à bas facteur d'impact. Ce qui fait en sorte que donc la relation entre les deux indicateurs, entre les deux mesures, entre le facteur d'impact et les citations reçues, elle est de plus en plus faible. Donc, quand on fait de l'évaluation de la recherche, on est mieux d'utiliser les citations reçues par les chercheurs ou par les articles que le facteur d'impact, qui est dans le fond seulement une estimation de l'impact de la recherche du chercheur. Donc, en science comme ailleurs, de juger une découverte à la lumière de la couverture d'une revue, c'est une très mauvaise pratique. Il y a de nombreuses différences qui existent encore, autant au niveau du nombre d'étudiants inscrits, du financement universitaire, de la production et de l'impact scientifique. Par exemple, au niveau des inscriptions, depuis 1994, la majorité... ... ...